Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Bonjour chers amis, et bien voilà, c'est au surlendemain de cette défaite au Parc des Princes que nous nous retrouvons pour entamer une nouvelle semaine. Défaite, somme toute logique, tous les commentaires sont allés dans le même sens. Nous sommes tombés sur plus fort que nous, et il n'y a pas scandale que de le reconnaître. Il faut surtout maintenant se focaliser sur l'idée même de rebondir. Alors il va falloir rebondir la semaine, en fin de semaine, contre Nice. J'aurai le temps de vous en reparler. Nous voici ce matin 13e au classement avec 11 au point. Et toujours ce match qu'il ne faudra pas considérer trop longtemps non plus, comme un match de secours contre l'équipe de Clermont, dans quelques semaines. Alors fort heureusement, cette défaite à Paris n'a pas eu de lourdes conséquences au classement, si je puis dire, puisque toutes les équipes qui étaient derrière nous, et bien aucune n'a gagné. Donc ça ne rend pas la situation plus délicate, mais pour autant elle ne s'est pas améliorée. Ça c'est un fait. Alors la défaite à Paris, c'était pas très bon, mais c'était logique. Le match nul des filles de Yannick Chandiou à Lille, en revanche, nous donne cette impression d'inachevé. Une fois de plus, nos féminines ont ramené un point du match nul. C'est le quatrième de leur début de saison, le troisième à l'extérieur. À Lille, le promu, c'est encore une occasion qui nous est passée sous le nez, il faut le dire, d'engranger des points. Nous sommes au cinquième avec un match d'avance sur le Paris Saint-Germain. Yannick Chandiou, vous le direz, légèrement en retard par rapport au plan de route. Alors les entraînements de cette semaine, il y aura huit clous ce mardi, entraînement mercredi à 10h, jeudi à huit clous, et match donc le vendredi. Ce vendredi soir, contre l'OG Céniste au stade de la Mosson, ce même soir, l'équipe féminine de Yannick Chandiou sera en déplacement chez le leader invaincu, l'Olympique lyonnais. C'est une grosse montagne qui se présente face au Montpellier-Rennes, ce vendredi soir. Le samedi, l'équipe de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton, la Nationale 3 recevra ici à Grammont l'équipe Corse de Luciana pour conforter, nous l'espérons, sa place dans le top 3 dans son groupe de Nationale 3. Voilà, vous avez à peu près toutes les informations de cette semaine. Gros préparatif sous la pluie pour la venue des leaders niçois au stade de la Mosson ce vendredi. Le coup d'envoi à 21h et ce match-là, bien sûr, les Montpellierains l'arboreront avec leur maillot traditionnel floqué de cette fleur bleue, puisque nous sommes associés, évidemment comme tous les ans, à la fondation des Bleuets qui vient en soutien et qui vient en aide aux victimes des attentats et aux victimes des guerres. Voilà cette marque sur les maillots du MHSC contre Nice ce vendredi à 21h. Allez, bonne semaine à tous.